Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous dévoile la vérité, enfin la mienne, sur les aventuriers de Koh Lanta. Avec Laurie on a notre petit rituel du vendredi, on se pose tranquillement avec un plateau télé devant Koh Lanta et on commente, on regarde, on discute. Surtout en ces temps-ci, on n'a que ça à faire. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de commenter. Chaque année, la production de Koh Lanta et Denis Brognard arrivent à tous nous ameuter devant le poste de télévision pour regarder une quinzaine de français, pour la plupart, s'engueuler dans des décors paradisiaques. On va pas se le cacher, c'est de la télé-réalité et la production fait tout pour que l'on déteste ou pour que l'on adore un participant. C'est pourquoi la production fait vraiment une sélection minutieuse de chaque participant afin que chaque téléspectateur puisse s'identifier à au moins un des aventuriers. Et aussi cette sélection minutieuse permet d'avoir de bonnes grosses embrouilles et je vous avoue c'est ce que je kiffe le plus sur Koh Lanta. Je sais pas si vous avez Twitter mais ça vaut la peine de faire un compte juste pour suivre le hashtag Koh Lanta. A chaque épisode, il y a des milliers de personnes qui relatent et qui détournent chaque séquence de l'émission et je vous ai fait une petite sélection, c'est à mourir de rire. Bref, c'est ce qui m'amène à vous parler de certains participants de cette édition 2020 de Koh Lanta, en tout cas mon avis. Sam, lui c'est le gars qui s'est préparé pendant 12 ans. Moi je l'imagine lors de la saison 1 devant le poste familial comme ça, se lever, se mettre au garde à vous et dire à ses parents, père, mère, j'ai décidé, je vais devenir aventurier. Le gars quand même s'est construit un arc pour s'entraîner pour l'épreuve du tir à l'arc. Donnez-lui des outils et du matériel et en trois semaines il vous fait un resort 5 étoiles sur l'île où ils sont. Au début il me faisait un peu flipper mais je crois que l'eau de mer l'a un peu détendu. C'est un peu ce genre de gars qui ne jure que par une seule chose, l'autorité. Ahmad, lui le gars c'est le contraire de Sam. Il est patron de son entreprise de tacos lyonnais. C'est un self-made man à la française. Je pense qu'il a réussi dans la vie avec une seule chose, c'est qu'il sait super bien parler. Il a une tchatche d'enfer et il arrive quand même à assez bien manipuler les gens. Moi j'imagine bien un de ses employés qui veut lui demander une augmentation. Le gars il va dans son bureau, il sort trois minutes après avec un nouveau contrat, avec plus d'heures et moins de salaire. Bon il s'est fait éliminer comme quoi le mental ne joue pas que dans cette émission. Il faut aussi avoir un bon physique. Cette année c'est l'île des héros et ils nous ont rameuté quelques anciens participants. Pour certains c'est la troisième ou quatrième fois qu'ils font à Koh Lanta. Les gars peut-être c'est le moment d'arrêter. Personne n'a vu que vous gagnez à part Théora. On a eu aussi Claude qui est un des héros de Koh Lanta. Le gars il est chauffeur privé. Je pense que c'est le type qui a inspiré les scénaristes du transporteur. Il est méga physique, il a 40 ans, il défonce tout, il fait peur. Assez parlé des gars, maintenant je vais parler des filles. Nawell, c'est celle que je préfère. Elle a un mental d'acier. À part durant cette émission où elle a pété un câble après avoir perdu le parcours du combattant. Elle, elle cherche la victoire et il faut pas l'embêter. Imaginez le gars qui veut un peu la titiller. Je vous rappelle qu'elle est boxeuse professionnelle. Elle fait trois, quatre crochets comme ça. Après, Denis est obligé d'appeler le médecin d'urgence. Alexandra, je crois que c'est la personne la plus rancunière que j'ai jamais vu de la Terre. Elle t'en voudra à toi et à toute ta descendance durant dix générations. Des fois, je crois qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont plus forts qu'elle. Et ma fois, c'est le jeu. Mais bon, c'est une aventurière assez balèze. Elle n'est pas toute jeune, mais elle est super forte dans pas mal d'épreuves. Mais ce qui est sûr, c'est que la décision de Sam lui a transpercé le cœur comme une flèche empoisonnée. Sans rancune. Charlotte, elle est discrète, elle a un petit sourire, elle est agente immobilière. C'est vraiment le genre à rouler en coupé allemand. Derrière son petit sourire, je l'imagine bien mettre des petites quenelles à ses clients sur les prêts immobiliers. J'aime bien imaginer qu'elle est dans Koh Lanta parce qu'elle connaît bien un type de la prod. Au bonus, Régis. C'est quelqu'un qui est discret et réservé, qui parle pas souvent, mais quand il veut dire quelque chose, c'est tout le temps une punchline. Amad, j'ai cru comprendre que tu avais les dents longues. Eh bien, je te propose de rentrer chez toi, te les faire limer. Ça, c'est de la punchline. Fais du rap, mais... Attendez. Je crois que j'ai reçu une bouteille. Une épreuve m'attend. Sur le canapé, tu iras. Le plus longtemps, tu resteras. Je crois que c'est une épreuve pour moi. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que j'ai pas cité tous les aventuriers. Mettez en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta. Je vous rappelle qu'à 500 abonnés sur YouTube, je fais le tuto make-up. Allez, c'était Maurice. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada